Salut la Figou de Famili, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo particulière, parce que je suis avec Laure Hélène. Laure Hélène qui fait des cosmétiques maison. Et j'ai le plaisir de l'accueillir dans cette magnifique cuisine. Magnifique. Pour que nous préparions quoi. Hé, dis-nous. Des petites textures, des petites tambouilles. Dans cette vidéo, on va voir... Un déodorant solide. C'est parti. Pour le déodorant solide, vous allez avoir besoin d'un moule. Vous prenez ce que vous voulez, il faut que ce soit un moule type individuel. Pour que ce soit pas trop gros non plus. Pour que ce soit quand même un petit peu utilisable et que ça ne prenne pas trop de place dans votre salle de bain. Vous aurez besoin de bicarbonate de soude. Le bicarbonate que vous pouvez utiliser dans votre cuisine pour vos gâteaux, tout simplement. Mais pas du bicarbonate ménager, parce que c'est pas la même porosité, c'est pas la même texture. Donc c'est un peu différent. Vous prenez du bicarbonate que vous pouvez utiliser dans la cuisine. Vous allez prendre de l'huile de noix de coco. On en utiliserait plein. Cool, ça marche. De la fécule, pommes de terre ou maïs, on s'en fiche. C'est la même chose. Franchement, ça fera exactement la même texture. Ça aura les mêmes propriétés. De la cire d'abeille. Donc vous pouvez la trouver en paillettes, en blocs, comme vous voulez. Moi c'est de la cire d'abeille maison. Donc attention, bonne qualité. C'est ça. Et de l'alcool pour désinfecter tous vos contenants et pour désinfecter votre plan de travail. Et ensuite, deux huiles essentielles, palma rosa et ylang-ylang, parce que c'est des antitranspirants. Voilà. Bon, bah c'est parti pour la recette. C'est parti. Avant de commencer, on désinfecte tous nos ustensiles, sauf la casserole. C'est parti. Avec de l'alcool à brûler ou de l'alcool mélanger, ce que vous avez chez vous, c'est pas très compliqué. Le mousse, il faut retenir, on prendra celui-là. Ouais. En haut à gauche. Alors, pour la recette, ce qu'on va faire, 5, 25, 25, 25, c'est simple. C'est bon ça. Voilà. Ça me plaît. Donc 5, 5 grammes de cire d'abeille. Ouais. J'ai un peu triché, je l'ai pesé avant de venir. Bien. C'est impressionnant, 5 grammes et on voit quand même que c'est vraiment alvéolé. C'est ça, c'est super léger. Oh la vache. Ah ouais, je m'attendais vraiment pas à ce poids. Il faut vraiment un gros volume en fait pour avoir peu de poids. Putain. Donc 5 grammes de cire d'abeille. Ok. Et ensuite 25 grammes de l'huile de coco, de bicarbonate et de fécule. On va tout mettre dans le pot. Maintenant que vous avez pesé toutes vos matières premières, on va aller mettre de l'eau dans la casserole pour pouvoir faire un bain-marie et le faire chauffer et faire chauffer notre huile de coco et tous nos autres ingrédients dedans pour que ça fonde et pour que ça fasse une pâte. Nickel. Voilà, tout simplement. Direction les plaques. Pour l'eau, il faut vraiment que vous regardiez que l'eau ne monte pas forcément très haut sur le bol mais il faut que vous voyez le trait là en fait à peu près au niveau des matières premières pour qu'ensuite ça puisse chauffer et faire fondre tous vos ingrédients. comme il faut. Donc là ça commence à bien fondre comme il faut. Vous voyez, vous pouvez remuer de temps en temps. Même quand vous voyez que ça commence à bien bien fondre, remuer vraiment vigoureusement comme ça, ça va aider le processus à se faire plus rapidement. Et on va éteindre parce que je suis en train de me cramer les doigts. Parce que j'ai vu la taille du fouet aussi. Et c'est adapté à la recette. Une fois que c'est bien fondu, vous pouvez le sortir du feu, le sortir du bain-marie et vous continuez à agiter de temps en temps. Et après, vous laissez refroidir gentiment sur votre paillasse. Donc on laisse refroidir, pourquoi ? Parce que tu disais qu'on ne pouvait pas mettre les huiles essentielles dans quelque chose de trop chaud sinon ça dénature leur propriété. Exactement. Donc il faut vraiment que vous attendiez que ça refroidisse. Donc là, quand on touche le bol, c'est quand même assez chaud. Là, vas-y, tu peux toucher si tu veux. Non, il faut vraiment que vous puissiez prendre le bol. Là, c'est vraiment chaud quand même. Donc à peu près que ça redescende à une température de 30 degrés. Pas forcément que ce soit redescendu à température ambiante parce que vous allez voir que ça va solidifier. Mais attendez que ça refroidisse un peu pour rajouter vos huiles essentielles. Donc à peu près même 35 degrés, 40 degrés grand maximum, ça peut aller. Donc une fois que vous avez pris votre température et qu'on est redescendu assez bas, vous allez prendre vos deux flacons d'huiles essentielles. Donc de l'Ylang-Ylang et du Palmarosa. C'est deux huiles essentielles qui sont super bonnes pour la transpiration en fait. Déjà, ça rajoute une bonne odeur et c'est reconnu pour être des antitranspirants et réguler la transpiration. Donc vous allez mettre 10 gouttes de chaque dans votre préparation. Une fois que vous avez mis vos huiles essentielles, vous touillez simplement. Là, on voit que ça a commencé à figer un petit peu parce que la température, elle est redescendue. Mais vous prenez comme ça avec votre fouet ou avec votre cuillère tout simplement et vous le réincorporez en fait à votre préparation. Voilà, comme ça tout simplement. Vous mélangez bien pour que toutes les huiles essentielles, elles se répartissent uniformément dans votre préparation. Et après, on est bon. On va pouvoir le mettre dans le moule. Et alors là, attention, geste ultime, on tape pour que ça fasse à peu près plat. Tout simplement. Ça tape très beau taper ça. Oui, c'est des années d'entraînement. Donc maintenant, tout simplement, on va le mettre au frigo. Si vous êtes chez vous, vous pouvez tout simplement le faire refroidir à température ambiante. Mais nous, on est un petit peu pressé quand même de l'utiliser, ce déodorant, parce que vraiment, il est trop, trop bien. Donc on va le mettre au frigo pour pouvoir le démouler. Vous le montrez tout à l'heure. Voilà, ça y est, on a sorti le déodorant du frigo. Vous voyez, c'est solide. C'est solide, voilà. On dirait un vrai canelé. On ne va pas se le cacher. On est à Bordeaux, ça le fait bien. C'est juste pas la bonne couleur. C'est pas la bonne couleur. On va se le passer au four, ça va être nickel. On va le faire griller un petit peu. Donc maintenant que vous avez votre déodorant, vous l'utilisez comme un déodorant stick. Voilà, c'est ça. Classique. Classique. Ça va juste faire un petit film un peu gras. Donc l'idéal, en fait, c'est après d'étaler à la main, en fait, tout simplement. Pour être sûr que ça ne fasse pas de traces sur les vêtements. Juste une petite précaution. Nickel. Et après, pour ne pas que ça en mette partout, en fait, dans votre salle de bain, puisque vous allez le poser, mais forcément c'est gras, donc ça peut faire des traces. L'idéal, c'est de le poser dans un petit contenant en verre, en bois, ce que vous avez. Super. Même un porte-savon, ça peut vraiment faire l'affaire. Nickel. Et après, écoutez, bonne utilisation. Top. Merci beaucoup, en tout cas, Laurélène. C'est top. Moi, j'essaierai ça et je vous en parlerai sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, lien dans la description. Retrouvez, Laurélène, elle est partout. Instagram, Facebook, elle a son blog. Enfin, on vous met tout ça dans la description. Allez voir, vous allez avoir plein de recettes. Même tu fais cuisine aussi, de manière générale. Et puis santé. Et santé. Donc, je vous mets tout ça dans la description. Allez voir, c'est du contenu super qualité. En attendant, si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous n'oubliez pas ? Évidemment, le gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Mettez surtout un gros pouce bleu pour Laurélène. Je veux dire, ce n'est pas moi qui ai bossé là. T'as poussé un peu quand même. Un peu, c'est vrai. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Pour ce qui est des réseaux sociaux, dans la description. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté. Si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. D'ici là, à la prochaine. Let's feel good ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501